il sent son départ il le sent sent très bien son départ je vais vous dire pourquoi il sent son départ pourquoi il dit de libérer tous ses dons leur garde à vie est terminé et pourtant ce qu'ils sont actuellement en prison là les prisonniers politiques là jusqu'à la personne a été jugée ils sont l'air de temps de temps de temps est extrêmement dit pas beau c'est passé depuis longtemps salut sur les manquins à mon frère maman chérie mariam sauce à lui maman onoua néné allez oubari onoua et frère partagez la vidéo vous allez apprécier la malhonnêteté du gala abdus salam onoua et donc partager ce partagez 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 merci pour les coeurs mettez boacassi comment vas-tu mettez assez de coeur pour vous même voilà je vais lire je vais lire le scandale vous allez comprendre vous allez voir la partie scandaleuse je ne suis pas en train d'inventer parce que moi je n'accuse pas quelqu'un je n'invente pas je n'accuse pas de moi même c'est à dire je ne prends pas comme ça là mais je voudrais que vous si c'est normal il n'y a pas de problème ils sont normal si vous trouvez que c'est normal et ce que si vous trouvez que c'est normal il n'y a pas de problème moi je vous dis ok si vous trouvez que c'est normal il n'y a pas de problème mais je vais lire voilà je vais lire ça et je demande à mon frère je demande à mon frère comment s'appelle mon grand frère abdrahman s'en rendu courage qui a été convoqué parce que seulement il a tenu une réunion voilà parce qu'il a simplement tenu une réunion il a été convoqué donc mais heureusement il s'est rétraqué il avait dit la vérité qu'ils ont fait du mal au professeur facon au régime des reprises alcancées ils ont manifesté c'était ils ont été poussés contre le professeur facon moi depuis ce jour là quand tu dis la vérité là quand tu reconnais ton erreur vraiment on doit pardonner quand quelqu'un reconnaît son erreur là pardonne le voilà il faut pardonner ça va comment vas-tu mais merveille donc je vais lire nous allons apprécier ensemble parce que c'est que moi je trouve scandaleux le premier scandale d'abord entre vous et moi entre vous deux mois le premier scandale si vous avez bien constaté moi je vous demande d'arrêter de regarder seulement le cnt mais regarder les dépenses ils vous ont dit dans les deux jours là certains se sont amusés à sortir les images de l'assemblée nationale mais dès lors que nous avons sorti les vraies images de la rénovation la rénovation de l'assemblée nationale par l'honorable damaro le dossier là était clos c'est pour vous dire qu'on ne laisse pas le temps aux mensonges nous sommes trop près je sais pas dans quelle langue je peux vous dire nous sommes trop près nous sommes trop près pour l'être converti mais merveille pour l'être nous sommes trop près trop près nous sommes à millimètre près vous avez sorti les images vous avez vu les images je ne sortirai pas les images mais elle s'y a posté le table de comparaison des images de la l'assemblée nationale refait avant et maintenant c'est à dire vous utilisez nos rénovations le monsieur est en prison oncle damaro est en prison c'est lui qui a renouvelé changé totalement le visage de l'assemblée nationale il a été félicité même par ses opposants la soeur marie me dit alors comment vas-tu même par ses opposants dans ça les petits communicants dans ça ont voulu dire que oui j'avais même dit que voilà c'est que dans ça a fait voilà la nouvelle assemblée nationale mais attendez nous avons sorti les images vous n'avez rien changé vous avez trouvé tout était sur place vous comprenez maintenant pourquoi je dis que c'est scandaleux si c'est pas scandaleux excusez moi je m'en excuse si ce n'est pas scandaleux excusez moi voilà il n'y a pas de problème d'antipolette merci je t'aime beaucoup mes meilleurs voeux encore je salue toute la famille vous comprenez si ce n'est pas scandaleux excusez moi vous avez vu cette distribution celui qui est en train de mettre les têtes de mort j'ai pas envie de t'insulter voilà mais si tu mets les têtes de mort c'est parce que tu n'as pas d'argument sinon c'est qu'ils sont sur la base là c'est des gens qui veulent écouter la vérité il n'y a pas de média qui dit la vérité dans notre pays voilà c'est à dire vous pensez que dans ce pays là vous êtes les seules personnes qui existent voilà vous faites les choses vous ne voulez pas qu'on dévoile et mais ça se dit ça se dit tout ce que là vous n'aimerez pas qu'on parle de ça et vous savez ce n'est pas nous c'est vous qui postez nous on ne poste pas voilà qui poste ce n'est pas nous c'est dit comment vas-tu nous on ne poste pas c'est vous qui postez c'est vous qui postez vous avez posté que voilà c'est que dans ça voilà la nouvelle assemblée nationale étant donné c'est une oeuvre cela a été fait par l'argent du contribuable l'argent du contribuable donc si nous disons cela mais ne soyez pas franchement étonné voilà les véhicules un d'abord le mali n'a pas fait ça le mali est dans une transition à simi gotha n'a pas acheté plus de 100 véhicules pour remettre à l'assemblée nationale à simi gotha c'est qu'ils sont dans un régime d'exception c'est un régime d'exception maintenant celui qui veut rester longtemps au pouvoir lui est en train de montrer qu'il veut rester longtemps au pouvoir le peuple est assis en train de regarder lorsque notre sous secrétaire d'état gonzalez avait dit lors de son unique passage à conakry que ce n'est pas un militaire de développer un pays ce n'est pas un militaire de développer un pays ou bien je mens comment vas-tu mon frère ce n'est pas un militaire de développer un pays ça fait très mal mais vous pouvez pas parler ça c'est les américains à simi gotha n'a pas acheté 100 voitures pour remettre au cnt ibram trao même damiba avant avant ibram trao damiba damiba n'a même pas pensé remettre des véhicules à l'assemblée au cnt burkinabé là bas la transition se gère entre tous les partis politiques toute la classe politique gère la transition au burkina au mali toute la classe politique même le parti du bk se trouve au cnt c'est tout le monde qui gère la transition c'est en guinée où seulement eux et leurs familles gèrent la transition eux là regardez la différence ces deux jeunes là n'ont pas acheté 200 voitures pour distribuer entre les cnt chez nous là les véhicules n'ont pas été achetés d'où vient ces véhicules là où se trouvent les véhicules qui étaient en vente en enchères les 400 véhicules du gouvernement ils ont ramassé tous les véhicules qui venaient d'être achetés par le régime du professeur faconné sous la conduite de le docteur cassouli les véhicules à entre commandé livré sorti d'hygiène les institutions les départements les universités les ministères étaient en train de recevoir ces véhicules là quand ils sont arrivés il y avait d'abord le reste des véhicules qui se trouvaient là bas plus les véhicules qui ont été vendus mais qu'est ce qu'ils ont dit le communiquer là bas ce n'est pas de moi c'est de allez-y le communiquer vous pouvez rappeler pour nous le communiquer il existe que les véhicules du gouvernement on demande aux secrétaires généraux aux directeurs nationaux aux ministres de rendre les véhicules les véhicules ont été rendus entre vous et moi là jusqu'au jour est-ce que vous avez vu ces anciens véhicules là les 4 kato yodala personne n'a vu les destinations il y avait d'autres voitures d'une autre qualité seulement une seule fois je vous ai montré un hôtel un bâtiment à côté de l'hôtel ivoire en côte d'ivoire où étaient plus de 50 pick up des voitures du gouvernement qui se sont retrouvées en côte d'ivoire ça c'est vérifiable et qui a facilité la transaction qui a facilité la sortie de ces véhicules là ce n'est autre que idris shérif l'ancien conseil de dadis le reste des véhicules là où sont tels où sont-ils du moins quelqu'un va me dire après que dumbuya a un fonds souverain c'est vous qui avait dit c'est que cassouli doit justifier son fonds souverain même le fonds souverain est donné c'est l'argent du contribuable guiné maintenant vous et moi là est ce que des membres du cnt ont droit à des véhicules des membres du cnt qui ne représentent pas le peuple qui n'ont pas été choisi qu'ils ont été désignés normalement dans les autres les deux autres pays où il ya les int c'est tout c'est tout le monde qui avait donné un membre ou bien deux membres ou bien cinq membres ou six membres c'est là la répartition a été établie au départ mais c'est nous est ce qu'il ya le représentant du rpg au cnt non est ce qu'il ya le représentant de l'ifr non est ce qu'il ya un représentant de l'ifr non ils ont menti cette fois à l'internet aux institutions que les ceux qui sont là sont les représentants de ces parties là et là les blancs là les insultes ont su que c'est faux parce qu'il suffit de prendre le téléphone demandez est ce que tu as un représentant au cnt il dit non c'est tout mais on ne demandera pas est ce que tu connais le nom là non 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 ce ne sont pas ses représentants d'ailleurs le rpg on peut pas demander parce que nous n'avons pas envoyé l'archébarie on va et frère n'avons pas envoyé est ce qu'ils vont demander à s'il ya non il n'a pas envoyé vous aussi est ce que c'est normal c'est qu'ils sont pas des représentants du peuple on dit conseil national la transition nous sommes dans une transition comment est ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui les guinéens qui n'ont pas à manger les guinéens qui n'ont rien regardez le sac de riz regardez aujourd'hui le marché regardez les bâtiments des gens de regarder les bâtiments les maisons détruits ces familles là sont aujourd'hui en train de chercher ou loger ils n'ont rien maman favelé qu'on va dire ça non toulouse ils n'ont absolument rien merci ma soeur chérie maria me diallo merci pour les étoiles merci non mafona aussi on voulait mafona est ce qu'on voulait disons nous la vérité au moins les gens sont en train de chercher à manger les gens en train de chercher quelque chose à mettre sous les dents on prend des véhicules pour des véhicules moi je connais beaucoup de mes petits quand on dit c'est les fêtes de fin d'année là ils vont dans les sous préfectures là les préfectures pour faire la fête au moins j'ai le minimum aujourd'hui je ne dévoile pas les secrets je sais comment ils ont passé les fêtes de fin d'année c'est incroyable c'est des amis qui sont chef section où l'argent sortait comme ça aujourd'hui non même pas je me limite là on se permet de donner des véhicules à des conseillers au conseil national de la transition la transition la transition c'est une période d'exception toute transition doit mener au retour à l'ordre constitutionnel on s'en va acheter des véhicules pour ça fait réfléchir réfléchissez par rapport à ce que je vous dis le monsieur l'avait resté au pouvoir mais vous n'avez rien compris il n'y a pas de problème voilà la petite réunion qui a été organisé par Sannon du FNDC il a été convoqué à l'OPJ Sannon a été convoqué Mais je vais lire rapidement. C'est une question. Excusez-moi, si ce n'est pas scandaleux, pardonnez-moi. Mais moi, je trouve scandaleux. Je trouve ça scandaleux. Je vais lire aussi les chiffres. Alors, lorsqu'ils ont voté le budget rectificatif de l'année 2023, il y a eu un trou de 55 milliards. Maintenant, où trouver les 55 milliards ? Tellement que les gens-là font semblant d'aimer le pays, font semblant d'aimer le peuple. Dans sa demande, à ceux qui sont dans l'artisanat, c'est-à-dire dans l'or, ceux qui exportent l'or, de payer plus. Dans sa demande aux gens de payer plus, lui dans sa, l'Assemblée nationale, censée protéger les sociétés qui emploient plus de personnes. Mais c'est les sociétés-là qui lui demandent de payer plus. C'est un Conseil national de transition. Ce n'est pas une Assemblée nationale. Ce n'est pas une Assemblée nationale. C'est un Conseil national de transition. Je vais lire pour ne pas que la vidéo prenne assez de temps. Je vais lire rapidement. Voilà ce que lui dit. Lui, lui, il est dans ça. Avec ses accords. C'est à cause de ça que j'ai aimé la démission de son directeur de cabinet. Lui, il avait doucement défié. Parce que lui dit qu'il ne voit pas l'avenir dans le CNT. Il ne voit pas l'avenir dans cette Guinée-là. Et voilà les gens, les premières personnes qui ont osé démissionner. Ils ont raison. Nous avons vu notre papa. Moi, c'est mon grand-fère, Mohamed Biavogui, qui est rentré doucement et qui avait posté. Il ne se prononcera pas actuellement là. Mais le jour où il n'y aura pas d'Oumbuya là. Voilà des personnes qui vont nous expliquer comment la transition fonctionnait. Les Mohamed Biavogui. Est-ce que vous entendez parler des abéciles ? Abéciles ne parlent plus jamais. Mais abéciles est capables de parler un jour. Les abéciles vont se rétracter. Ils viendront nous dire comment la transition fonctionnait. Ne vous pressez pas. Calmez-vous. Calmez-vous. Nous, on les gère. Je vais lire. On dit les conseils nationaux ont approuvé, ils ont approuvé le 28 décembre 2022 le projet loi de finances initiales exercice 2023 qui s'équilibre en recettes à 27 855 000 milliards contre une prévision de 26 000 milliards 292 millions en loi de finances rectificatives 2022. soit une augmentation de 1 118 milliards 615 % et en dépenses. C'est-à-dire pour eux là. Ce sont des chiffres. Ce sont des chiffres. Vous partez tout de suite là. Vous demandez. Vous ne trouverez pas les 1 600 milliards. Vous aussi. Regardez le pays. Regardez le pays. Est-ce que vous pouvez dire que c'est vrai ? Qu'il y a eu un plus de... Merci ça. Vous aussi. Est-ce que là... Est-ce que... Non. Regardez. Donnez-moi un exemple d'une activité en Guinée pendant ce CNRD-là qui est vraiment productive pour le peuple. Donnez-moi un seul exemple d'activité du CNRD, du financement du CNRD qui a vraiment impacté la population. Donnez-moi un seul. Je mets quiconque a défi de venir me donner un seul projet de développement. Un seul. Parce que c'est eux qui le disent ici. Voilà. C'est écrit ici. Je continue. On dit que... Voilà. Qu'il s'équilibre en recette. D'accord. Ça, c'est fini. Maintenant, je vais aller au niveau des dépenses. En dépenses, à 36 051,14 milliards, contre 30 666 milliards, soit une augmentation de 5. Donc, il y a eu des augmentations de dépenses. Deux augmentations de dépenses. C'est-à-dire, selon les prévisions, il y a une augmentation de 5 385 milliards. Donc, soit 17%. Maintenant, où trouver cet argent-là ? Il y a eu une augmentation de 17% dans les dépenses. Allez-y voir les dépenses de la défense. Allez-y voir les dépenses de la primature. Allez-y voir les dépenses des travaux publics. Allez-y voir les dépenses du ministre secrétaire général de la présidence. La présidence même. Allez-y voir la dépense de la présidence. Prenez les trois dépenses. Les dépenses de la défense. Les dépenses de la primature. Et les dépenses de la présidence de l'orbitre. On nous fait comprendre qu'il y a un plus de 17 pouces. 17,5. Donc, il faut trouver. Il faut trouver les 17%. Où trouver cet argent-là ? Est-ce que vous vous attendez maintenant à une activité ? Parce qu'on vous dit qu'il y a un manque. Si on ne trouve pas cet argent-là, ce qu'ils ne dépenseront pour eux-mêmes, il n'y aura pas d'activité parce que ça manque. Il y a un manque. Je ne suis pas mathématicien, mais je sais lire les statistiques. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est eux. Voilà. Le test est là. C'est venu de leur compte rendu. Voilà. Maintenant, dans ça, le prix intelligent, il pense qu'il est malin parce que dans ça, il roule pour Boacar Lee. Voilà les trois personnes qui travaillent ensemble, les trois personnes-là. Je vais lire ce qu'ils ont fait. Voilà. Attendez, regardez. On est soucieux de l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes dont ils sont les représentants. Écoutez bien. Est-ce qu'ils sont les représentants ? D'abord, c'est insultant. Ça fait maintenant la quatrième fois que vous insultez le peuple de Guinée. La quatrième fois que vous insultez le peuple de Guinée. Est-ce que vous comprenez ? La quatrième fois... Excusez-moi. Ne le répondez pas. Arsène Babala, ne le répondez pas. Laissez-le écrire. Voilà. Il va revenir après. Soucieux de l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes dont ils sont les représentants. Les conseillers nationaux ont déniché, donc, ils ont déniché, eux-là, ils disent qu'ils ont déniché, donc, plus de 55 milliards comme recettes pour le budget de l'État. Et proposer 11 amendements. 11, ils ont proposé 11 amendements. Voilà le problème des 11 amendements avec l'approbation du ministre du budget. Il s'agit premier amendement relatif à l'inscription des amendements de pêche. La pêche n'a rien donné, la pêche. La pêche, là, leurs premiers amendements sont au niveau de la pêche. Regardez, hein. Regardez au niveau de la pêche en 2022. L'année qu'ils ont géré le pays, là. L'année de la gestion du sein de l'année de la pêche, il y a eu zéro franc comme recette. Zéro franc. La pêche a donné zéro franc. Entre Dieu et vous, là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? On nous fait comprendre que la recette de la pêche en Guinée-là a zéro franc. Zéro! Il n'y a pas eu d'argent à la pêche. Et, là, wa koubar. Écoutez, hein. On dit, ayant constaté une prévision budgétaire nulle, hein. Ayant constaté une prévision budgétaire nulle au niveau des amendements de pêche, lors de l'étude en commission du PLB en 2023, en sa partie recette, en dépris de sa prise en compte de la Direction Générale du Trésor, la comptabilité publique, le CNT a recommandé la reconduction de la prévision de la dite Direction pour 2 milliards. Amende 2. Relatif à l'augmentation de 60 à 65 milliards, les recettes de taxes sur l'exploitation artisanale de l'or. Ils ont mis ça sur l'or. On passe de 60 à 65 milliards, les recettes. C'est une recommandation. De 60 à 65 milliards. Donc, vu la signature du protocole d'accord avec la Direction Générale des Douagnes, je continue. Amende 3. Amende 3. Je ne vais pas lire tout. Je vais me limiter là-bas. Amende 3. Parce que c'est le plus important. Amende 3. Relatif à l'inscription des recettes issues des tests PCR pour 38 milliards de francs guinéens. Vous connaissez le test PCR contre Covid, contre les maladies. Le test PCR, 38 milliards de francs guinéens. Pour le respect du principe de l'unicité des caisses conformant aux règles générales de la gestion budgétaire. Et ça aussi, regardez ce qui s'est passé. Regardez, l'argent s'est déposé au compte de l'ANSS, l'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire. L'argent était à leur compte. Regardez-lui, là où il veut transférer le compte. Les 38 milliards. Les 38 milliards doivent aller, c'est-à-dire les tests PCR, là où l'argent doit aller. Ça, c'est dans ça, hein. Ça, c'est dans ça, c'est le CNT. Voilà. On dit pour le respect du principe de l'unicité des caisses conformant au règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique, le CNT a jugé opportun d'inscrire au budget de l'État les 36 milliards ici des tests PCR voyages, actuellement logés, actuellement la logés dans les comptes de l'ANS, le l'ANSS. actuellement là, c'est logé sur les comptes de l'ANSS. Non, lui, il dit, il faut envoyer ça au niveau du gouvernement. C'est que c'est fini. Bientôt, les gens vont mourir. Bientôt, vous allez voir les... Bientôt, il y aura du business au niveau du test PCR. Je vais peut-être lire le dernier aussi. Bon, on va laisser. C'est pas le... C'est l'essentiel. Vous avez vu cette inicité des comptes bancaires. Lorsqu'ils sont arrivés là, ils ont dit non. Actuellement là, le test PCR, 38 milliards. Dans ça, Kourma demande d'enlever ça dans les comptes de l'ANSS. Envoyer ça là au gouvernement, au ministère du budget. Mettre ça là-bas. C'est que quand Dombé aura besoin de l'argent, on prend tout le temps. Quand Amara aura besoin de l'argent, on prend tout le temps. C'est-à-dire, voilà encore une grosse erreur. Voilà ce qui me fait, ce qui se trouve insultant ils sont les représentants du peuple. C'est donc eux que voilà les... Mais pourquoi alors ? Qu'est-ce qu'ils ont dit concernant les déguerpissements de la population, les maisons au niveau de Cameroun, partout ? Des personnes qui sont sorties de leurs maisons. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Comme ils disent qu'ils sont les représentants. Là où il y a l'argent, ils sont les représentants du peuple. Mais là où il y a le dégât, ils ne sont pas les représentants du peuple. Alors regardez, vous qui restez comme ça, c'est-à-dire inactifs, personne ne réagit et vous ne dites absolument rien. La balle est dans votre camp. Le CNT soctroie l'argent et ils sont... C'est-à-dire, le peu d'argent qui rentre, ils sont en train de se distribuer. Vu qu'ils n'ont pas d'argent au niveau de la pêche, là où l'argent rentre, parce que les gens doivent voyager, les gens ont besoin de voyager. Et le TSP s'est exigé. Ça fait entrepris de 38 milliards. C'est plus même. C'est ce qu'eux, ils disent. Mais plus que ça rentre. Plus que ça rentre. Donc, chers peuples, nous avons trois jeunes aujourd'hui que l'Afrique occidentale est en train de gérer. Est-ce que vous comprenez ? Donc, moi, je le dis qu'à vous d'observer, d'analyser, de regarder, voilà, les deux autres ints n'ont pas acheté de véhicules ou bien n'ont pas trouvé de véhicules pour les deux conseils nationaux de la transition parce que c'est un conseil transitoire, c'est la transition. Ils ne trouvent pas opportun d'acheter des véhicules pour des conseillers. Ce ne sont pas des députés. donc, ils ne trouvent pas ça nécessaire. Amène à Basko, on va dire mon frère, ils ne trouvent pas nécessaire. Mais en Guinée, le gars tellement qu'il ne sait pas de quoi faire avec l'argent parce que le peuple ne compte pas, le peuple n'est pas important, ils sont partis trouver 80 véhicules, plus de 80, que plus de 80, c'est 80 qui ont été donnés aux conseillers. Vous aussi, vous êtes en Guinée, en tout cas, beaucoup sont en Guinée, vous sondez la population, de regarder la population aujourd'hui. Regardez la petite manifestation pour le retour du préfet Souma de Sigiri, la dame qui a été arrêtée là. La dame, elle a pris une ONG de 46 enfants car la dame l'a fait manger 46 personnes, 46 enfants, 46 bébés, 46 orphelins. La dame l'a fait manger ces 46 personnes-là. C'est la dame qui est en garde à vue parce qu'elle a manifesté pour le retour du préfet. Je ne sais pas si vous comprenez, les représentants du peuple-là ne parlent pas de ça. Ou bien ça ne s'est pas passé à Sigiri. Demandez ceux qui sont à Sigiri. Demandez ceux qui sont à Sigiri. La dame, jusqu'à ce matin-là, était en garde à vue. Elle était en garde à vue. Il y a eu une réunion où Sanon a participé. Sanon a été convoqué. Les autres n'ont pas été convoqués. C'est Sanon qui a été convoqué. Voilà la raison aujourd'hui en Guinée. Tous ceux qui ont du poids, ont de la voix, doivent se taire. Voilà Ahmed Kourma, ils l'ont éliminé parce qu'Ahmed disait publiquement pour lui. Ils l'ont éliminé. C'est terminé. Donc, en Guinée-là, quand je vous dis que le gars n'avait pas quitté le pouvoir-là, vous allez comprendre. Donnez-moi raison. Je vais aller pour le dernier point concernant quand je dis qu'il sent et sent son départ. Je ne parlerai pas des informations militaires ici. Je ne parlerai pas des informations militaires ici. Mais vous savez que le dernier talat, des officiers, des sous-officiers ont été arrêtés. Vous le savez. Malheureusement, pour certains personnes qui étaient en contact avec ces officiers-là ont été parallèlement arrêtés. D'autres ont été libérés. Oui, d'autres ont été libérés. Mais certains sont restés parce que le montant transféré à ces militaires-là était un peu élevé. 10 millions, 12 millions. Donc, il doit se justifier pourquoi il a donné 10 millions, 5 millions à un officier supérieur. Et si vous comprenez, lorsque, parce qu'il n'y aura pas de procès, c'est là aussi le problème. Sinon, si on organise le procès de ces officiers, sous-officiers arrêtés, on allait entendre parler des collectes d'argent pour un coup d'État. Vous comprenez ? Aujourd'hui, quand vous regardez les garnisons militaires, je vous ai dit ça un peu plus loin, que depuis longtemps, ils ont fait la liste, j'ai dit, ils ont fait la liste des personnes influentes au niveau de l'armée. Et chaque groupe de personnes doit être arrêté en fonction d'une nouvelle formule. Est-ce que vous comprenez ? Ils trouvent une formule pour arrêter des groupes de personnes. Il y a eu deux réunions à Anta et à Gwesia qu'on ne bouille. C'est les deux groupes-là qui ont été arrêtés tout récemment. C'est les deux-là qui ont été arrêtés tout récemment. Les petits des séances-là ont riposté en tirant. Nous avons entendu des tirés et ils ont organisé la liste de ces pays. Tout ceci-là ont été arrêtés. Vous comprenez ? Donc, ils savent très bien que c'est fini. Ils savent que c'est fini. Comme il est calo, il est calo. Toi et moi, on connaît que tu ne vas pas faire les élections. Tu ne parles plus d'élections. On ne parles plus de recensement. Nous sommes en 2023. Nous sommes en 2023. On ne parle pas d'élections. Qui parle de recensement ? Personne. L'administration du territoire. Je n'ai plus de combien d'amis qui travaillent là-bas. Lors du jour, il n'y a pas d'abord une question de recensement. On attend le financement, l'argent, le budget qui a été envoyé. Est-ce que vous comprenez ? Mamed Thomas Kamara, tu peux insulter. Ça, c'est ton éducation, c'est ton caractère. Ne le répondez pas. Voilà. Il faut d'abord commencer par rectifier ta phrase là un peu. Espèce d'ordure. Voilà. Heureusement, c'est toi qui souffres de m'écouter. Il faut souffrir d'écouter. Je ne vais pas te bloquer. Tu comprends ? Je vais te laisser souffrir. Imbécile. Espèce d'ordure. Voilà. Il faut, voilà. Même quand on voit ton nom là, moi, je peux soutenir ton ethnie. Mais comme je sais, c'est des gens qui profitent du CNRG. C'est vous qui n'aimez pas ce pays là. Vous n'aimez pas ce pays. Voilà. Moi, moi, voilà. Regarde comment tu écris « call nous la paix ». Il faut d'abord commencer par rectifier ça ou bien tu retournes à l'école ou bien tu te retournes avec ta maman dans la même classe avant de bien évoler parce qu'elle, elle peut t'enseigner très bien. Voilà. Il peut t'enseigner très bien parce que franchement, si c'est comme ça on écrit « call nous la paix » là, c'est difficile. Je sais, tu as raté tes études ou peut-être, je ne sais pas si ce sont tes enfants qui ont raté. Voilà. Ça, c'est pour toi, mon petit. Espèce d'ordure. Voilà. Laissez-le. Donc, est-ce que vous comprenez je vais terminer par là. Je ne vais pas rentrer trop dans dans cette situation de militaire. Je ne vais pas laisser les informations là. Mais ce que je sais, c'est les reproches. C'est très proche. Il est calon, il est calon. Il est calon, calon. Aujourd'hui là, on sait là où tu dors. Tu peux dire moi qu'un de tes petits sœurs pour me dire que tu dors. Que tu dors au camp au palais de ma mère 5. C'est faux. Tu ne dors ni au palais de ma mère 5. Tu ne dors ni au palais au camp en même samaritré. Non. Toi et moi savions là où tu dors. Tu sais là où tu dors. Et nous savons très bien là où tu dors. Nous savons très bien là où tu dors. Mais entre les deux maisons. Que Dieu fasse que tu dors entre les deux maisons. Tu comprends? Là où tu dors là. Je vais dire le nom d'une seule personne. Bobodi en sait beaucoup. Donc, ceux qui sont à côté de toi là, ils vont se demander comment j'ai connu le nom. Je connais Bobodi en tant que soutien de tous les régimes. Mais dire que ces deux cachettes là sont venues de lui, ça là, je laisse tomber. Tu comprends? Que Dieu fasse que tu continues à dormir entre les deux entre les deux coins. Il faut continuer à dormir là-bas. Il dit Joe vous avez tendu deux pièges à quelqu'un de l'état-major de l'armée de terre. Deux pièges parce que tu ne peux pas le prendre. Tu ne peux pas le prendre. C'est lui qui est venu à la place d'Ibrahmasuri Bangoura à l'armée de terre. C'est ton vrai espion. C'est lui qui est chargé de... Vous avez tendu le piège parce que vous ne pouvez pas l'arrêter. Le jour où vous allez arrêter la personne là, c'est que c'est fini pour vous. Lui, il a dit pour lui. Ça dit je code. C'est petit qui est venu me dit le contexte. Lui, il a été très clair. Si je mens, s'il n'a pas dit comme ça là. S'il n'a pas dit comme ça, venez me dire que c'est faux. S'il n'a pas dit comme ça. Je me limite là. Je me limite là. Si c'est faux là, que tes petits l'avions me dit que c'est faux. D'accord, tout ton souci aujourd'hui là, c'est de savoir qui nous donne les vraies informations. La dernière fois, une fois là, tu as insulté Damaro. D'accord, Damaro a dit je ne sais pas pourquoi tu m'insultes. Parce que tu l'as insulté. Il y a une information qui l'a balancée, c'était vrai. Ça venait juste de se passer. Tu étais très énervé. Joey Finken, qui appelle ces gens-là? Vous avez étudié toutes les méthodes. Mais ça là aussi. Combien de fois tu dis mon nom là, je ne dirais pas ça. Tu comprends? Non, je me tais. Je me limite là. Je me tais. Grand frère, mon maître camarade, j'étais à Washington. Oui, j'ai fait deux jours là-bas. Washington et puis je suis allé faire deux jours encore à Merlin. Comme c'est proche là. Les deux états là sont comme ça. Donc, j'étais dans les parages. Bon, comme je n'avais pas ton numéro, grand frère, mon maître camarade, on allait se croiser et puis se saluer. Et puis, voilà, je suis allé manger avec mon beau et puis, voilà, j'ai quitté là-bas. C'est avant que j'ai quitté. Bon, tu as compris? Portez-vous très bien. Mais, je vais arrêter pour ne pas vraiment donner les... Parce que c'est adressé aux personnes qui sont en train de le tenter des pièges pour savoir réellement pour savoir réellement est-ce qu'il est impliqué dans des informations. Parce que tous les... En tout cas, moi, je ne veux plus attaquer. Voilà. Je ne veux plus attaquer. Je ne veux plus jamais attaquer un militaire. Parce que je sais aussi que les gens sont en train de se battre pour trouver la bonne formule. Je ne veux plus attaquer. Je ne veux plus attaquer. Je ne veux plus attaquer. C'est ce que tu as dit que tu as peur. Il a dit qu'il n'y a pas d'adapté. Voilà. Il n'y a pas d'adapté. Il n'y a pas d'adapté. Il n'y a pas d'adapté. Tu comprends? Portez-vous bien. Il a dit pour lui qu'il n'y a pas d'adapté. Il n'y a pas d'adapté. Il n'y a pas Il n'y a pas d'adapté. Il n'y a pas d'adapté. Parce que je vais faire de sorte que personne ne va sortir vivant. Donc, nous allons tous mourir. à Fala et vous le connaissez. D'accord. J'ai compris. Il n'y a pas d'adapté. Il n'y a pas d'adapté. Il n'y a pas d'adapté. Donc, c'est ça. Il n'y a pas d'adapté. Je ne veux pas qu'on te prend pour te dorloter. Moi, je ne te prends pas pour me venger. Je ne t'ai pas pour se venger. Parce qu'ils ne vont pas se venger pour le procès. te castrer. Pour rendre hommage aux militaires, ils vont te castrer. Te castrer. Voilà. Tout le monde ira en prison sauf toi. Si Dieu te sauve dans ça, tu sais que tu te sauves. Il n'y a pas de la flamme car il n'y a pas de castrer. Sous-titrage ST' 501